0 0 1 cours vidéo numéro 3 avant d'aller plus loin nous allons étudier un petit peu les tableaux que nous avons fait dans la feuille cible et dans la feuille source mais avant lorsque vous concaténez des mots doubles il y a une opération à faire ensuite sinon vous allez perdre la concaténation alors je vous explique égal concaténé point virgule double guillemets espace double guillemets point virgule sélectionner l'autre cellule entrer vous voyez vous avez bien reconstruit le mot double par contre si vous supprimez une donnée dans la cellule de concaténation vous perdez également le mot que vous avez supprimé alors je vais vous montrer on va copier vers le bas puisque les cellules sont sélectionnées vous faites clic droit copier au même endroit vous faites clic droit coller les valeurs vous avez donc recopier les valeurs au même endroit fait échappe et maintenant nous pouvons supprimer nos données sans supprimer les données de la concaténation nous n'avons plus besoin de ce deux colonnes clic droit supprimer j'enregistre ici vous avez du texte les cellules sont formatés en standard prenez l'habitude de formater les cellules en fonction des données donc ici c'est du texte appuyer sur la touche contrôle de votre clavier appuyer maintenu tout ceci sera du texte là ce sera du nombre et là ce sont également du texte donc vous avez sélectionné l'ensemble des cellules qui vont recevoir du texte lâcher la touche ctrl cliquez sur le petit ascenseur et venez chercher le texte vous pouvez constater que toutes vos cellules sont formatés en texte les numéros ceci va être des nombres sélectionner l'ensemble de la plage de données venir chercher nombre mais par défaut le les noms ont toujours deux décimales n'oubliez pas de retirer deux décimales une fois une deuxième fois la dernière colonne recevra du code postal sélectionner l'ensemble des cellules clic droit format de cellules spécial sélectionner code postal ok nous allons faire la même chose dans la source c'est un nombre aucun souci c'est un standard appuyer sur la touche ctrl de votre clavier sélectionner l'ensemble des autres cellules conteneurs du texte et texte et pour le code postal on sélectionne l'ensemble clic droit format de cellules spécial code postal ok on enregistre tout ça venir sur la feuille source vous serez peut-être amené à ajouter des données donc nous allons transformer notre nos données en tableau ainsi vos données seront dans un tableau dynamique sélectionner l'ensemble de vos données faire insertion tableau les références du tableau sont ici mon tableau comporte des entêtes coché cliquer sur ok nous allons donner un nom à notre tableau tb pour tableau et nous allons l'appeler liste alors ne laissez pas d'espace entre les mots sinon ça ne fonctionne pas faites entrer si vous sélectionnez à nouveau votre tableau le nom apparaît ici nous allons maintenant donner un nom à nos plages de données sélectionner à partir de la ligne à 2 l'ensemble des cellules à notre plage de données nous allons lui donner le nom ici de numéros attention à la casse numéros et en majuscule il n'y a pas ds il faudra bien donner le même nom formule formule définir un nom définir un nom numéro se met tout seul nous sommes dans le tableau liste et il prend de suite la plage de données ok 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 idem pour la voix définir un nom voix il a pris le nom de la voix ok définir un nom déménagement pour la voix comme le nom tout le nom et pour finir le code postal ok revenir sur la feuille cible et nous allons maintenant faire notre liste déroulante pour les numéros sélectionner l'ensemble de la plage de données qui va recevoir les numéros de la liste déroulante venir sur l'onglet données outils de données validation des données dans l'onglet autoriser cliquez sur le petit ascenseur cliquez sur liste source tapé égale et fait f3 vous voyez que votre liste déroulante a récupéré la plage de données qui s'appelle numéro donc nous allons choisir numéro ok ok et maintenant nous avons notre plage de données avec les numéros vous voyez qu'au dessus de 1 j'ai laissé un vide c'est le vide qui est ici lorsque vous faites des listes déroulantes sélectionner une cellule vous avez un petit bouton personnellement moi j'insère toujours une colonne qui me permet lorsque je sélectionne la cellule le petit bouton prend la place et pour indiquer que cette colonne n'est pas vide je la sélectionne je viens dans l'onglet accueil et je lui mets une petite couleur je sauvegarde nous allons faire une liste déroulante pour les voix donc sélectionner la colonne insérer pour le bouton donc vous remarquerez que les numéros vont de 1 à 8 et je ne peux pas aller au dessus si je reviens dans la source et maintenant je mets 9 si je sélectionne le 9 est arrivé tout ceci est possible puisque nous avons fait un tableau si nous n'avions pas modifié nos données pour les mettre dans un tableau le dernier chiffre ne serait pas venu s'inscrire dans le menu déroulant prenez par habitude lorsque vous insérez des données dans une autre feuille de toujours transformer ces données en tableau c'est ce qu'on appelle un tableau dynamique nous allons passer aux voix sélectionner l'ensemble de la plage de données données outils de données cliquer sur le petit ascenseur validation des données liste dans la source tapé égal et fait f3 pour récupérer la plage de données qui s'appelle voix ok ok et maintenant vous avez toutes les voix qui arrivent sauvegarder fin de cette vidéo la prochaine vidéo correspondra à l'insertion du code postal en fonction des villes on peut même suivre Esse est le cas de celle du code postal de initial' C'est parti !